Salut Anthony. Salut Philippe. Bon alors qu'est ce que nous présente Dr Aouz aujourd'hui ? Dr Aouz il va vous présenter une jolie maison de 205 mètres carrés avec la particularité, j'insiste surtout là dessus, c'est d'avoir une toiture complètement neuve. Elle a été faite il y a à peine un mois. Ardoise, isolation, zinguerie et on a en plus une chaudière à gaz donc il y a un an, un tout petit peu plus d'un an donc l'avantage c'est que ce sont deux gros postes qui sont totalement neufs. On ne pourra pas tout montrer dans cette maison là, on a la particularité d'avoir plusieurs caves, on a la particularité aussi de pouvoir entrer au moins trois voitures en garage, ça va être compliqué de tout montrer aujourd'hui mais en tout état de compte on va essayer de faire quelque chose de succinct et de rapide sur cette maison parce que c'est une maison de qualité avec des belles prestations. Super, on y va. Allez, on rentre dans la cuisine. Donc une très jolie cuisine, une cuisine équipée, ilo central, le cuir. Ah oui, super. On a vraiment quelque chose de belles prestations dans tous les dias que tu vas avoir. Je pourrais fournir en détail et au questionnement toutes les réponses qui se présenteront. Allez, salon de séjour, solaire marbre, cheminée grand foyer à feu continu. Et donc avec un très beau, très bel espace, très lumineux sur le jardin. Des vitrées en plus qui, en oscille au battant, on peut vraiment tout faire là aussi. C'est vraiment une très très belle pièce avec de très grands volumes. C'est assez caractéristique de cette maison, c'est qu'on a des volumes partout. C'est bien en hauteur qu'en grande. Le détail de chaque pièce sont données sur la fiche technique. Avec le VTE, une guanderie avec une porte qui donne sur le jardin. Ça permet de pouvoir ne pas passer dans la maison si on veut se nettoyer et qu'on revient du jardin. Un premier cabinet de toilette. On va les tâches ? Super. Allez, on y va. Sur ta droite, tout de suite, une première chambre qui est la plus petite. C'est une jolie petite chambre avec, évidemment, on retrouve les mêmes caractéristiques dans toutes les pièces. Double vitrage, robinet thermostatique sur les radiateurs, placard penderie. Et comme j'ai pu l'évoquer d'une manière off, cette maison a trois modes de chauffage. Chauffage au gaz, clim et cheminée. Très bien. Il y en a pour tous les goûts. Une seconde grande chambre. Très belle et grande chambre. Là aussi, on a la possibilité de la scinder à nouveau comme elle était à l'origine. Si on veut refaire deux chambres, c'est tout à fait faisable. Chacune aura sa fenêtre, chacune aura son chauffage. On a un sol qui est en béton. Je ne sais pas si tu as vu aussi. Une salle de bain avec WC, baignoire balnéo, fenêtre. Très très sympa. Allez, on continue. Une autre pièce qui aujourd'hui est qu'une pièce dressing, salle d'eau. Ça peut être une chambre, parce qu'initialement ça en était huile. Avec une salle d'eau no chamam. Grand dressing derrière toi. Avec une petite terrasse privative qu'il donne sur le jardin pour voir un petit café en amoureux. Je te laisse y aller. Là aussi, l'étanchéité a été complètement refaite sur la terrasse au mois de septembre. Avec un joli bardage bois. Oui, complètement. A chaque fois, on a des beaux matériaux de qualité. On a des prestations vraiment très 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 sympa pour cette maison. Et puis la dernière pièce qui est magique pour moi. Allez, Yannot. Donc là, on a une très grande pièce avec mezzanine. Donc on peut avoir une chambre avec un bureau. Là où il y a une chambre avec un billard. Et puis un autre couchage à l'étage. Je t'encourage vivement à y aller là où tu vas voir. C'est extrêmement mignon. Voil électrique. Vélux aussi, électrifié, sur les volets. Je rappelle les trois modes de chauffage, surtout dans cette pièce, la clé, le chauffage gaz et la chiquette qui nous ramène aussi de la chaleur ici. Et donc on a le plus d'accès avec l'escalier en collimation qui est extrêmement mignon, qui nous permet de retomber dans le salon. Voilà, c'est une maison qui fait 205 m², je vous ai dit, on a la possibilité de mettre trois voitures, là où en plus je ne voulais pas montrer, on a aussi un garage, un grenier avec une dalle béton sur laquelle on peut faire plein de choses. Donc on a moult possibilités dans cette maison et tout ça pour la socle de 290 000 €, frais d'agence inclus. Ok, merci Anthony. Merci à toi Philippe, à très bientôt.